Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. Ben oui, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages, que je partage quand j'ai le temps, quand c'est possible. C'est ce que je vais faire maintenant. Un petit lien qui m'est envoyé par une abonnée. On est le 9 octobre 2019, 16h26, heure du Québec. Imaginez-vous qu'au fait, le centre de la galaxie vient d'exploser. Le fameux trou noir au centre de la Voie lactée vient encore de faire des siennes avec une explosion nucléaire totalement inédite. Découverte par une équipe de chercheurs australiens. L'univers et ses mystères sont définitivement sans fin. De l'autre côté du monde, dans un centre d'astrophysique australien, une découverte sans précédent vient d'être réalisée, remettant en question les fondements de la compréhension que nous avons de notre galaxie. Le professeur Joss Bland Hawthorne et son équipe ont trouvé les traces d'une explosion extraordinaire au centre de la Voie lactée. Imaginez que nous soyons dans les ténèbres et que quelqu'un allume un phare. L'espace d'un instant, c'est ce qu'ont décrit les scientifiques. Le phénomène, connu d'ailleurs sous le nom de torche de Céphère, a créé deux gigantesques cônes d'ionisation tout proches d'un trou noir qui se sont étendus jusqu'aux confins de notre galaxie, près d'une zone de l'espace appelée courant magélanique est située à quelques 200 000 années-lumière de notre Voie lactée. Selon l'équipe de chercheurs épaulée par deux universités australiennes et trois institutions spatiales américaines, la déflagration a eu lieu il y a un peu plus de 3 millions d'années seulement, un épisode en effet incroyable proche en termes galactiques, hier ou presque, en croire les scientifiques. En comparaison, l'extinction des dinosaures a eu lieu il y a 63 millions d'années. Les premières conclusions du Centre d'études australien désignent le fameux trou noir au centre de la galaxie comme la source de l'explosion. Sagittarius A est 4,2 millions de fois plus massif que le Soleil et l'événement serait dû à son activité nucléaire. Une énorme explosion d'énergie et de radiation a été dégagée du centre galactique et dans le matériau environnant. Cela nous montre que le centre de la Voie lactée est un endroit beaucoup plus dynamique que nous le pensions. C'est une chance que nous n'y soyons pas, s'est réjouie la professeure Joss Blan Hawthorne. Pour Magda Guglielmo, de l'Université de Sydney, qui a co-signé la découverte, ces résultats changent radicalement notre compréhension de la Voie lactée. Nous avons toujours imaginé notre galaxie comme une zone endormie. Ces nouveaux résultats offrent la possibilité d'une interprétation complète de son évolution et de sa nature. Et si le trou noir Sagittarius A est le premier suspect de cette explosion inédite, les chercheurs considèrent que beaucoup de travail reste à faire pour comprendre ce qui s'est effectivement passé. La manière dont les trous noirs évoluent, influencent et interagissent avec les galaxies reste un problème fascinant de l'astrophysique. Donc, je ne sais pas si toute cette activité, ces explosions qui ont eu lieu il y a longtemps, mais qu'on voit maintenant parce que c'est tellement loin, si à un moment donné, ça ne vient pas aussi affecter ce qui se passe ici. Sûrement, tout est interconnecté, j'ai l'impression. Je ne suis pas un scientifique, mais je sais que d'entre vous, il y en a sûrement qui vont nous envoyer plein d'autres liens. Et c'est pour ça que je l'ai partagé, c'est pour entamer cette chaîne de partage qui est vraiment importante. Merci toujours d'être là en si grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada